Yo ! Salut mes petits moogies ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live du chapitre 227 de Nanatsu, ta Isaïe ou 7 Deadly Sins encore une fois, tu le qualifies comme tu veux. Chapitre qui démarre sur les chapeaux de roue, alors je me suis arrêté un petit peu plus de la moitié, je crois, page 13, 14 où, bah là directement on va voir la petite information par rapport au plot twist de ce chapitre et surtout bah j'ai envie de voir où ce que tout ceci va nous mener, donc on partira en live réaction sur ce point là tout à l'heure. Mais avant directement, alors je voulais rebondir très brièvement encore une fois sur les commentaires, donc vous avez soulevé pas mal de points intéressants et ça vous plaît pas mal ce qui est en train de se dérouler, à juste titre. Juste je voulais rebondir sur un point assez intéressant, vous êtes tous concernés, voilà c'est un commentaire qui me visait en fait mais qui au final bah ça m'intéresse moi d'avoir aussi votre avis là-dessus par rapport au fait que des fois je reste pas trop longtemps sur sur les cases, alors je sais plus si la semaine dernière j'avais fait une live réaction ou une review, moi je crois que j'avais fait une live réaction la semaine dernière, oui de mémoire oui c'était bien le cas. Et du coup donc ce Moogie avait trouvé que j'étais pas resté suffisamment longtemps sur sur certaines cases, sur le texte ou peut-être que j'allais un petit peu trop vite, donc bah voilà je vous ai déjà posé la question à lui et maintenant je vous la pose à vous, donc dites moi vraiment dans les commentaires et après je vous dis ça pour cette réussite, vous pouvez me faire la remarque qu'au cas par cas ce sont les reviews que vous regardez, mais manquez pas de me préciser voilà dans là où les reviews directement, je suis peut-être un petit peu trop actif parce que c'est vrai que des fois j'ai beaucoup de reviews à tourner, en plus là c'est, tu vois je dis ça mais en plus c'est aussi le cas pour cette review aussi, vu que j'ai encore deux autres reviews à tourner après, à savoir Choco et Kinosoma et One Punch Mark, comme ça moi je vous disais un petit peu par rapport aux reviews qui vont arriver après mais que du coup voilà bien sûr ce n'est pas un gage pour que je puisse rusher ou accélérer les premières reviews au détriment, voilà parce que j'en ai encore d'autres qui arrivent derrière et du coup bah je vais m'efforcer dans celle-ci de pouvoir être le plus calme soft possible même si bien entendu encore une fois je suis bien hypé pour les chapitres à venir et surtout aussi par ce chapitre présent donc vraiment donnez-moi vos retours dans les commentaires et sur ces bonnes paroles on va partir du coup on va reprendre déjà ce qui s'est passé dans les précédents donc bon, ce n'était pas passé énormément de choses non plus je veux dire à partir de la ville de Coran d'où nos chers Taizai étaient arrivés la semaine dernière, enfin ouais, chapitre précédent, nuance et que justement notre cher petit Meliodas était pris aux prises avec Zeldoris mais ce n'était pas lui directement, c'était Meliodas qui avait réussi à le piéger et au final on avait tous nos Taizai qui étaient donc dans la ville qui étaient en train d'affronter des squelettes un petit peu revenants mais qui étaient alimentés par la haine et la rancœur encore une fois de Meliodas capté par Meras Ksela vu qu'elle l'a justement emprisonné et du coup ce qui m'a tout l'intérêt de ce chapitre et je me suis arrêté justement au moment où la tendance semblait s'inverser pour qu'on puisse découvrir tout ceci ensemble du coup au début du chapitre on retourne sur Meliodas qui cherche un petit peu à comprendre le pourquoi les commandes de Schmilblick et comment contrer un petit peu ce pouvoir-là même s'il a compris directement et de toute manière Meras Ksela l'avait bien mis au jus que c'était lui qui les alimentait à savoir le carnage vengeur et du coup la première partie du chapitre consistera à voir un petit peu comment nos Taizai vont se comporter face à ses adversaires en fait comment les gérer alors c'est vrai qu'on avait vu dans JV de précédent que c'était pas Fofolichon mais c'était normal, c'était le début du fight et la grosse question c'était de savoir est-ce que Meliodas directement va continuer est-ce que la solution va venir de lui est-ce que la solution va venir de Merlin comme certains ont précisé dans les commentaires ou d'autres protagonistes et bien ça aussi on le verra tout à l'heure mais en attendant quand même c'était assez cool de voir les différents squelettes encore une fois devenir de plus en plus puissants notamment au point de les repousser pas mal d'entre eux tu vois notamment Diane malgré sa grande stature qui a été projetée contre des murs Gauzer pareil avec ses petits fils justement manipulateurs qui ne peuvent absolument rien faire même les immobiliser au niveau des jambes ça ne sert à rien directement mais qui sont encore une fois pas animés par des impulsions et par des nerfs tu vois directement qui contrôlent leur corps mais qui sont juste animés par la haine et par leur rancœur comme la rancœur pardon comme Merlin on ne va pas manquer encore une fois de le préciser d'ailleurs au moment où elle dit à Gauzer de se baisser pour balancer une grosse boule de magie à air défait qui d'ailleurs ont été assez directs même si ça n'a pas été suffisant et qui se sont pratiquement là régénérés en très très peu de temps donc voilà c'est vraiment des adversaires qui sont assez coriaces et que du coup dans la foulée on va voir un petit peu ce qui va se passer d'un autre côté même si Merlin on ne manque pas de souligner que le cœur de leur pouvoir provient justement du cœur de la ville là où Meliodas s'est fait capturer parce que c'est là où il avait été attiré par cette dernière en chapitre précédent et du coup même elle on a déduit assez rapidement que le problème vient justement de Meliodas que directement le problème qu'ils ont avec ces squelettes là est directement lié à Meliodas même si à cet instant précis elle ne se connait pas encore une fois le cœur du problème ni même je crois que Meras Xilla est remis pour l'instant que Meliodas qu'elle en faut même si ça ne va pas trop trop traîner je pense avant que les autres soient aussi au jus du coup après on va atterrir sur une page assez intéressante c'est avec King qui va directement se déchaîner avec sa lance sa lance pendant Chastille Folle et sa quatrième forme sur une double page qui était vraiment juste magistrale à tel point là que ça donne une véritable fleur mais juste immense qui attire et qui aspire déternellement tout ce qui se trouve autour d'elle un petit peu comme une sorte de trou noir même si directement dans la foulée ça attire on a l'impression mais ça va aussi repousser et répulser avec une très très grande attaque arrière d'effet avec sa fleur de soleil qui va être assez balèze même si encore une fois notre cher petit Escanor va pas rester en reste en reste pardon donc je pense d'ailleurs que les deux attaques vont être certainement aussi un petit peu liées ou pas aussi indirectement et pendant ce temps Diane elle aussi va reprendre un petit peu du poil de la bête avec son rush rock et envoyer pas mal de pierres justement qui vont voler un petit peu de tous les côtés bon elle aurait pu invoquer un ou deux trois golems aussi pour lui prêter un petit peu ma forte mais au moins elle se redresse et c'est pas plus mal par contre j'avoue que j'ai eu une petite déception par rapport à Ban bon certes il se repose toujours un petit peu sur son immortalité au point là que tu le vois se faire pourfendre un petit peu de tous les côtés mais que quand même malgré tout il a pas vraiment brillé il se fait un petit peu dominer bon déjà qu'il avait pris cher contre Galen mais à ce qu'il s'était expliqué c'était légitime vu que c'était des membres des 10 commandements et qu'il affrontait leur véritable corps tu vois d'ailleurs qui était pas très loin de passer à ça de claquer rappelez-vous quand Galen avait réussi à retirer son pardon mais à ce qu'il avait réussi à retirer son âme et que Galen allait là directement la dévorer bon au final il avait quand même réussi à s'en sortir mais à très très peu voilà très très peu directement de passer directement de l'autre côté et que du coup bah ce coup-ci bah c'est bon c'est pas tout à fait de la même perspective mais bah il brille clairement pas et il va pas manquer encore une fois de souligner par rapport à Scanner qui est pas très très loin et qui je pense à ce moment-là n'avait pas encore une fois enlevé ses lunettes il lui dit fais attention derrière toi et tout tu vois t'as pas l'immortalité comme moi tu vas te faire claquer et du coup Scanner alors là par contre qui était vraiment très très classe et je vais citer encore une fois ce qu'il a dit cela jouer détendu et relax est un privilège réservé aux puissants tu vois directement bien entendu il a le temps d'enlever ses lunettes pour pouvoir passer alors il y avait loin d'être encore une fois sa forme full power 100% mais quand même tu vois directement il n'est pas là pour rigoler et il va gérer assez rapidement les squelettes qui se trouvent autour de lui et surtout on se rend compte qu'à ce moment précis le plot twist commence à être un petit peu en cours c'est même pas Scanner qui dit ça mais même lui il a pu commencer à peu près à gérer le problème et du coup on va voir et essayer de déduire un petit peu ce qui s'est passé avec Meraskilla et surtout avec Meliodas qui va préciser donc avant la fin de cette fameuse page alors c'est tout désolé de te décevoir et du coup nous allons voir un petit peu de quoi tout cela retourne mais du coup bon on va dire qu'Scanner a eu un petit peu la chance que les événements tournent un petit peu à leur avantage et que Meliodas reprenne le contrôle au moment où on retournait sur lui parce qu'il a très clairement en gros taillé Ban en lui disant ouais voilà tu te la jouais relax c'est cool c'est quelque chose qui est réservé aux puissants alors que tu vois à côté Ban que t'es en train de galérer limite tu te dis putain le pauvre Ban qu'est-ce qu'il a il a rien cherché il a rien demandé à personne c'est pas la peine de se faire tailler comme ça bon après ouais c'est de bonne guerre faut pas déconner par rapport à ces choses-là c'est pas très très grave mais que du coup quand même que Nakaba traite Ban comme ça par rapport à Escanor bon surtout qu'Escanor il a pas besoin d'être encore mis plus en avant que ça j'aurais aimé voir un petit peu Escanor galérer plutôt que de revenir directement sur lui au moment où le plot twist s'est déjà enclenché mais bon il y aura d'autres perspectives il y aura d'autres combats on s'en fait pas trop mais voilà j'aurais quand même aimé le voir un petit peu en yesh à vous de me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires et on est parti maintenant pour la live reaction et nous sommes donc partis par W1314 donc si je dis pas de bêtises et d'ailleurs encore une fois à noter que c'est le premier chapitre post-fin de Fairytale donc maintenant Nanatsu qui reprend vraiment les rênes et le commandement du Weekly Shonen Magazine tu vois là Fairytale était vraiment le best-seller un petit peu l'équivalent en fait de One Piece tu vois dans le Jump même si c'est pas vraiment d'équivalent mais quand même malgré tout maintenant Nanatsu qui va être encore mis plus en avant qu'avant et c'est pas plus mal et c'est amplement mérité alors mes lieux d'asse mais les 7 péchés capitaux ont été réunis par le destin pour vaincre les 10 commandements ne t'avise pas de les sous-estimer par une guerre bien alors voyons comment ils gèrent ça du coup ouais c'est vrai que ça aussi j'ai oublié de le préciser mais le fait que Merskia et sa bouche qui sont un petit peu écartonnées en plus qu'elle fait comme ça ça me fait pas mal penser au Joker dans Batman bon là une sorte de Joker au féminin bon certains me diraient Harley Quinn mais non Harley Quinn elle a pas de petite excentricité tu vois au niveau de la bouche donc ouais c'est peut-être un mix des deux enfin je sais pas ça me fait un peu penser à ça dites moi ce que c'est dans les commentaires alors on a mis le feu pas vrai allez les pourceaux il n'en reste plus qu'un à l'air d'être un peu plus puissant et un peu plus coréaste que les autres en tout cas de par son aspect même si bon je pense pas qu'il va faire long feu à moins que ah 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 va-t-on se faire surprendre et donc voilà on voit Oak aussi qu'il soit un jeu projeteur lui qui a l'air un petit peu à gauche à droite voilà sauvez-vous sauf qu'il peut et tout dire non bon il peut pas faire grand chose de plus par s'il était resté auprès de Mama Oak et du coup quelle puissance incroyable c'est pas vrai est-ce que toute l'énergie des esprits tombait se concentre sur celui-là ou alors toute l'énergie négative qu'elle avait réussi à aspirer qui lui restait du coup qu'elle balance là-dedans qu'elle condense dans celui-là en plein dans le mille toute l'énergie négative qui était répartie entre eux s'est concentrée dans un seul corps et avec ça l'esprit revenant ultime voit le jour qui a-t-il Meliodas tu es tout elle est vraiment dégueulasse comme ça j'arrive pas à m'y faire je ne cherche pas c'est pas possible alors du coup on voit que alors attends à moins que le squelette ne supporte pas justement toute cette charge-là c'est impossible qu'il soit capable de supporter ça le pouvoir magique démesuré de celui qui fut autrefois appelé le prochain roi des démons ah ouais ah bah oui surtout tu vas directement pour Meliodas et attends alors est-ce qu'il va s'autodétruire ne sous-estime pas notre capitaine et pouf pétard mouillé bon là je t'avoue que je suis un petit poil déçu en plus on s'approche de la fin du chapitre alors on va avoir encore une page dégueulasse hé 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 qui y a-t-il mes rascals tu es toute pâle bon là par contre on va avoir une tête dégueulasse je pense putain mais ouais Nakaba Sensei il se prend un malin plaisir à nous la mettre en mode putain comment on prend Nakaba Sensei en mode screamer tu vois c'est dégueulasse de faire ça prends ça et ça bon oh quoi qui se débarrasse de ce qu'il reste du crâne votre sentence a été rendue tous les monstres sont des moins que rien face à moi ouh Merlin attends il y a quelque chose qui a l'air de l'avoir fait tilter tout le monde concentrez-vous et tâchez de faire de votre mieux pour rester conscient elle essaie de nous posséder ouh alors attends alors comme ça serait peut-être passé précédemment avec attends c'était qui qui était pas vrai avec Berlin quand Zeldris avait pris le contrôle et que justement Elisabeth avait dû se rendre dans son dernier enfin elle avait pas pris le contrôle de cette dernière mais ça lui ressemblait un petit peu tu vois c'était une certaine forme de possession d'une manière d'une certaine manière qui avait réussi à la rendre malade c'est quoi cette fois ça sent pas bon c'est la masse de toutes les consciences des esprits revenants de Corande qui ont perdu leur corps une boule géante de rancune et les gars Diane est-ce que ça alors attends est-ce que Diane ça serait fait posséder en plus quand on sait qu'elle a un esprit assez enfantin elle serait peut-être un peu encline à se faire avoir je crois que c'est ça je peux les tuer oulala pauvre petite Diane qui pleure des larmes de sang ça va être assez chaud à gérer d'ailleurs on voit Mamak aussi qui voit ce qui se passe au long donc tu vois vraiment que le camp pourrait qualifier ça l'ombre de la mort l'ombre des démons plane sur la ville de Corande et qu'il vaut mieux pas trop essayer de s'y aventurer à l'heure actuelle alors on voit Hélène qui sort de son lit elle qui était restée au bourg hâte la conscience de Diane est en train d'être happée dans un tourbillon une spirale immense débordant de peur et de rage je ne laisserai pas cela arriver quoi qu'il arrive je ne laisserai pas mon frère et Diane passer par ce que Ban et moi avons vécu et oui on peut au combien le comprendre bon tiens bon j'arrive directement ah je crois que c'est Elisabeth qui a dû la relever avec la manière avec laquelle elle était restée qu'elle n'est pas présente avec eux je vais venir avec toi mais tu ouh alors ouais peut-être avec son éveil de pouvoir elle pourra peut-être à la même de la protéger alors non ah du coup Diane elle a repris un petit peu ses esprits Elisabeth bah oui c'est vrai qu'on l'avait laissée directement dans j'avais tellement sapé on l'avait laissée dans l'EVAP après pas que la révélation avait été faite même si bon le temps lui semble compter même si elle s'est un petit peu rétablie le problème n'est pas encore réglé pour l'instant donc on verra bien sûr comment tout cela sera géré et traité dans les prochains chapitres mais c'est encore un petit peu tôt pour pouvoir se prononcer et dire qu'elle est totalement tirée d'affaires je pense qu'ils pourront peut-être trouver un compromis avec le temps parce que à chaud tu vois je me disais quand on a la révélation de Net Tomber que forcément ça nous conduisait vers la fin inexorable du manga directement avec la chute du roi des démons et de la déité suprême des déesses le roi des déesses je me suis qualifié comme tu veux mais du coup je me demande s'il ne pourrait pas y avoir une sorte de compromis ou alors de sursis pour pouvoir gagner peut-être un temps tu vois du coup ils lui mettent la pression en gros je te bute ou tu ronds la malédiction genre qui peut-être qui réunissent les deux entités suprêmes ou pareil si Diane arrive à retourner dans le monde des déesses pour faire la même chose avec la déité suprême je ne sais pas ça pourrait être assez cool mais bon on va pas trop s'avancer mais je pense que rien n'est arrêté et que ce n'est pas cette échéance de 3 jours même s'ils peuvent être développés de manière très très longue mais bon tu ne vas pas tenir 100 chapitres avec 3 jours non plus sauf si directement l'auteur est très très bon mais que du coup je pense qu'on va peut-être tomber sur une sorte de compromis qui pourra repousser un petit peu les gens peut-être pas s'empéternellement non plus mais au moins de quelques chapitres le temps que d'autres perspectives se mettent en place que d'autres que le temps que les commandements qui reviennent se fassent etc je pense qu'il peut y avoir pas mal de perspectives et de choses qui pourraient être assez intéressantes à l'avenir à vous de me dire aussi ce que j'en pensais dans les commentaires du coup Elisabeth la disciple de la déesse est reposée le pouvoir sacré nous libérera de la rancune la suive dans le chapitre 228 la déesse et la sainte vierge ouuuuh ah bah ouais dire qu'on va vous Elisabeth et Hélène je suis bête donc dans alors attends pardon Diane autant pour moi c'est faite posséder la situation ne pouvait pas être pire la sainte vierge et la déesse viennent pardon ensemble plein de détermination face à ce désarroi ouais il me semble que c'est ça et bah ça nous c'est de bonnes perspectives pour la suite et du coup bah l'échéance qui est l'étau qui va se resserrer pardon sur sur Hélène son destin tu vois directement ainsi que celui de Ban aussi celui de Merasxilla quitte vraiment encore une fois de l'issue de ce qui va se passer parce que de toute manière on l'a bien vu on l'a bien compris tu vois on pensait qu'Hélène avait réussi à sentir que Merasxilla avait très passé et non Merasxilla est bel et bien présente ici sauf si elle a été réincarnée entre guillemets après ça ça a prétendu mort après le tournoi de Weizel d'ailleurs elle était morte aussi de la main de Ban donc ça sera assez cool aussi qu'on nous explique un petit peu le pourquoi du comment de ce qui s'était passé jusqu'à maintenant du moins jusqu'à son retour et surtout s'il y a un moyen de pouvoir contrer et endiguer cette malédiction et surtout que Hélène puisse être puisse totalement revenir à la vie sans directement être liée à Merasxilla et quelque chose me dit que par rapport à l'éveil total des pouvoirs d'Elisabeth qui sont liés en plus à ses pouvoirs d'Elisabeth on a bien vu avec ses deux yeux qui étaient revenus peut-être qu'avant que justement cette échéance de trois jours se termine elle pourra peut-être faire un sacrifice ou alors peut-être qu'elle prendra peut-être un petit peu d'avance par rapport à la malédiction de toute façon elle s'en foutra vu qu'elle pourra être réincarnée bon ça encore une fois c'est un autre schéma ça n'a rien à voir avec ce que j'avais évoqué avant mais que du coup Elisabeth avec ses pouvoirs d'Elisabeth pourrait peut-être trouver le moyen de pouvoir ramener Hélène à la vie de manière définitive et de rompre justement ce lien qui l'allie à Merasxilla et qui fait que dès que Merasxilla sera amenée à trépasser et là il ne partira avec elle encore une fois il ne faut jouer à Dorian mais je pense que ça pourrait être assez cool et assez intéressant à vous de me dire encore une fois ce qu'il y a dans les commentaires et je pense aussi que cette fin de chapitre peut donner un petit peu la tangente et la direction par rapport à la suite des festivités surtout qu'en plus on sait que Diane a des pouvoirs de guérison assez élevés là maintenant qu'elle semble être bientôt full power of DS ça pourrait être assez cool justement de voir justement ce point se mettre en place en plus surtout qu'elle ne peut pas le faire sans piternellement elle ne pourra pas rester en mode entre guillemets avant le reset donc autant directement qu'elle se serve de ses puissances et de ses pouvoirs entre guillemets limités pour la bonne cause ce qui me paraîtrait assez logique en fin de compte donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a dans les commentaires comme vous n'avez pas le petit pouce de famille de partage d'abonnés bien entendu c'est pas déjà fait à checker le petit planning des reviews encore une fois présent dans la description donc tu vois je vous en ai un petit peu parlé aussi en début de review par rapport à ce qui allait sortir SNS et puis One Punch Man mais tu peux checker tout ce qu'il y a présent dans ce planning là dans la description comme ça tu vois vraiment tout ce que je fais parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses il y a encore une fois du très très lourd aussi qui arrive on attend du Mayor Academia du Black Clover de The Promised Noir donc vraiment reste connecté et surtout n'hésite pas à t'abonner puis à activer la petite clochette de notification pour recevoir une notif à chaque sortie de chapitre donc comme ça si ça t'intéresse tu checkes direct si ça t'intéresse mais que tu ne veux pas regarder maintenant tu mets à regarder plus tard au moins tu es au courant pour tout et au moins tu ne rateras aucune review de tes mangas favoris moi c'est pour ces mots de parole je te dis à la semaine prochaine d'ici la prochaine un bisou allez à tous c'est en avant